Quatre jours après l'incendie du dépôt des hydrocarbures à Kaloum, plusieurs familles affectées de Coronti disent n'avoir reçu jusqu'à présent aucune aide. Elles pointent notamment du doigt la désorganisation qui fait que certains se sentent complètement exclus dans la distribution des denrées alimentaires. À Coronti, citée de la police, située non loin du dépôt encore fumant dans la commune de Kaloum, les familles sont assises le long de toutes les ruelles. Elles interpellent chaque journaliste qui passe par là pour lui montrer les dégâts qu'elles ont subis après l'incendie. Ici, les tôles et les plafonds sont gâtés. Là, les murs sont fissurés. Mais au-delà des dégâts matériels qu'ils déplorent, beaucoup de sinistrés sont surtout en colère parce qu'ils n'ont pas encore eu d'aide. On a perdu le doigt à la maison. Parce que ces jours-là, on a sauté en courant sans prendre. On n'a rien pris, rien. Mais moi-même, hier, je ne pouvais pas parler ici. Parce que le plafond est tombé sur nous avec les enfants. Il était troublé. Nous, ici, on ne nous a pas considérés. Sauf si on envoie l'eau pour les militaires et le pain, on réclame là-bas. Depuis avant-hier, nous, on n'a rien gagné. Le pain, seulement l'eau. Et ça, là aussi, grâce aux militaires. Même des arrois, je suis laissé à la tête. Malgré des maisons fissurées, certains parents dorment dedans pour éviter des cambriolages. Pour le mal, c'est un problème. Si des ONG et l'Agence Nationale d'Inclusion Économique et Sociale poursuivent le recensement, les sinistrés commencent sérieusement à s'impatienter. Sous-titrage ST' 501